Vous vous réveillez parfois la nuit ? Pas d'inquiétude, nos ancêtres dormaient en deux fois, se réveillant dans la nuit. On appelle ce phénomène le sommeil biphasique. Notre sommeil continu serait-il donc contre nature ? Comme beaucoup de découvertes, celle-ci s'est faite par hasard, à Londres dans les années 1990. L'historien Roger Eckertsch tombe alors sur des références au premier sommeil et au deuxième sommeil. En tout, il trouvera 2000 références similaires dans des écrits juridiques et de fiction. Chez le théologien Erasme, le philosophe Plutarch, l'historien Titliv et dans l'Odyssée d'Homère. En fait, le sommeil biphasique était commun en Occident depuis très longtemps. Concrètement, les dormeurs se réveillaient après un premier somme pour une à deux heures. Mais pour faire quoi ? Mais pour faire quoi ? On s'occupe des tâches domestiques, des enfants, des animaux, du feu. On médite sur le contenu des rêves encore frais. C'est d'ailleurs après la disparition du sommeil biphasique que se développera la psychanalyse. Au 19ème siècle, le schéma biphasique évolue à cause de la révolution industrielle. Période de fort progrès économique qui a deux effets majeurs. L'apparition de l'éclairage artificiel augmente la durée de luminosité quotidienne. D'abord avec l'apparition des lampes à gaz, puis de l'électricité. La deuxième conséquence, c'est que les mentalités vont changer. Petit à petit, on s'affranchit des conseils des médecins qui recommandaient jusque-là un sommeil en deux segments. L'avènement des loisirs retarde le coucher et le premier sommeil s'allonge. La nuit, période de criminalité, devient moins obscure alors que la police se professionnalise. Plus besoin de se réveiller en cas d'intrusion de prédateurs, réflexe datant de la préhistoire selon les anthropologues. On aboutit finalement à la norme d'un bloc de huit heures. Le souvenir du sommeil biphasique s'évanouit et ses mentions dans les textes restent ignorées ou mal interprétées. Il persiste pourtant dans des cultures non occidentales, moins exposées à la lumière artificielle, selon des enquêtes de la fin du 19ème. Chez des marrons du Surinam ou des fermiers tifs du Nigeria. Dans les années 1990, une étude est menée aux Etats-Unis. Quinze sujets sont privés d'éclairage naturel pour observer l'évolution de leur sommeil. Celui-ci devient biphasique au bout de trois semaines. Le même constat est obtenu en 2017 en étudiant le sommeil des habitants d'un village agraire sans électricité de Madagascar. D'autres études récentes observent en revanche un sommeil continu dans des cultures pré-industrielles en Afrique et en Amérique du Sud. Difficile de dire s'il y a aujourd'hui un sommeil normal, ce qui pourrait rassurer les insomniaques. Ils sont probablement, d'une histoire de perspective, ne s'entendent une maladie d'un organisme désormais, mais aussi une très puissante remnante de cette long, dominante, ancestral forme de sommeil dans le monde occident. world.